La chambre de métier de l'artisanat de la Moselle vous présente Artisans d'un jour. Bonjour Auriana. Bonjour. Bienvenue chez Bleu Jasmin à Montigny-les-Messes. Merci. On va faire des petits travaux aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Auriana Lazrak, triple championne de France Espoir d'Eptathlon, en lice pour les championnats d'Europe, expérimente aujourd'hui le métier d'artisan décorateur. On est dans la partie laboratoire, donc on va poser un béton ciré sur ce mur. Donc on a les petits outils de protection, parce que ce sont quand même des produits qui peuvent être corrosifs. Alors je vais préparer Auriana ce qu'on appelle une gâche. L'idée c'est de ne pas avoir des grumeaux, donc si on a des grumeaux ça veut dire que la matière est trop liquide. Alors le béton ciré, c'est un mortier fin lissé, donc un mortier décoratif qu'on applique avec des outils comme une lisseuse, des platoires. C'est quelque chose qui est très physique, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance pour obtenir un résultat qui soit le plus esthétique possible. Je trouve que c'est très bien de sortir de sa zone de confort et de découvrir d'autres choses, parce que nous on est surtout centré sur notre sport, mais il existe plein d'autres choses. Et je trouve ça très bien d'aller les voir. Je la trouve très dynamique, vraiment très enjouée. Donc elle est intéressée à tout ce qu'on lui propose et rien ne lui fait peur. Donc je pense que dans son activité sportive aussi, c'est une battante. L'artisanat c'est toujours quelque chose d'extrêmement bien. Les gens parlent avec leur talent. Je trouve qu'exploiter son talent pour faire quelque chose par passion et par dévotion envers ce qu'ils ont trouvé comme résonance dans leur métier, c'est exceptionnel et c'est pour ça que les artisans, il faut les soutenir. Donc là on est sur un produit marocain en fait, d'accord ? Oh c'est mes origines ! Donc l'azélie, c'est une terre argileuse qu'on vient émailler. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est l'infinie possibilité de création en fait. Si on travaille toujours les mêmes matériaux, finalement le résultat est toujours différent. Chantier après chantier, on est très satisfait. L'artisanat permet effectivement un épanouissement incroyable, un épanouissement personnel. C'est extrêmement physique et là je viens d'en avoir la preuve parce que mettre de l'enduit au plafond toute la journée, je pense que c'est extrêmement dur et très fatigant, tout comme un éptathlon. Si ça marche pas la course, vous pouvez venir faire du papier de pain. Ça marche ! La chambre de métier de l'artisanat de la Moselle vous a présenté Artisans d'un jour.